Bonjour et bienvenue à cette présentation de la formation logistique des mines proposée par Pôle Logistique. Si vous nous rejoignez pour la première fois, merci d'être le bienvenu. Nous allons vous présenter cette formation qui est proposée par le cabinet Pôle Logistique. Le but de la formation consiste à la maîtrise des fonctions logistiques des mines. Il s'agit d'une formation en ligne que nous proposons. Alors, si vous n'avez pas encore suivi une de nos formations, si vous n'avez pas encore eu la chance de suivre une de nos formations, nous allons profiter rapidement pour présenter comment se passe nos formations. Le cours en ligne se déroule sur des plateformes dédiées. Vous avez la possibilité d'accéder à la plateforme une fois que vous vous inscrivez et de suivre le cours. Alors, les cours sont déroulés en semaine, généralement, du lundi jusqu'au vendredi, quelques fois les week-ends. Le déroulement est assez simple. Les participants qui sont sur la plateforme reçoivent des cours pas séquences. Et il s'agit en fait d'un ensemble de slides de cours, comme vous allez le voir ici un peu. Slides de cours combinés avec des visuels, une image illustrative et aussi des visuels de vidéos, toujours pour des éléments d'illustration pouvant permettre aux participants de rentrer véritablement dans l'esprit du cours et en touchant du doigt la réalité que le cours est en train de leur apprendre. Et donc, c'est comme ça que nos cours se déroulent généralement. Très facile, très simple, vous pouvez à tout moment asséder à la plateforme de cours depuis votre téléphone portable ou encore, si vous le souhaitez, avec votre laptop, c'est-à-dire votre ordinateur bureau et lire de façon simple, suivre de façon très simple et bien modérée le cours. Alors, ce cours-ci est tout particulier parce qu'elle est destinée à des professionnels de la logistique qui ambitionnent faire carrière ou qui font déjà carrière dans le domaine des mines. Alors, lorsque vous êtes déjà dans le domaine des mines, le cours vise en fait à redynamiser en fait vos connaissances, donc à renforcer vos capacités en tant que logisticien des mines. Si vous souhaitez faire carrière dans la logistique des mines, alors ce cours est également pour vous un véritable tremplin parce que ça va vous donner assez d'outils qui vont vous permettre d'affronter de façon intéressante cette carrière-là qui est une carrière assez passionnante. Nous le verrons tout au long de la formation et ce sera un plaisir que vous nous voyez en vous inscrivant parce que ce sera un voyage véritablement formidable. Formidable, bien sûr, car l'idée c'est véritablement d'amener les gens à la maîtrise des fonctions logistiques des mines. Quatre grandes parties durant tout le coup vont nous faire voyager. La première partie, c'est la typologie des mines. La deuxième partie, la logistique industrielle des mines. La troisième partie, la gestion des inputs. Et la quatrième et dernière partie, la gestion des flottes minières. Alors, nous allons commencer par voir à quoi ressemble la typologie des mines. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la formation. Vous montrer comment est-ce que le contenu est élaboré. Qu'est-ce que le contenu contient en termes de substances. Qu'il a déclenché chez vous la décision d'acheter la formation et de suivre véritablement la formation. Parce que le but, c'est de vous informer pour que vous ne passiez pas à côté de cette opportunité. Voilà. Typologie des mines, il en existe différents types. Les mines, il en existe différents types. Mais, elles sont catégorisées dans deux grandes catégories. Les catégories des mines à ciel ouvert et les mines souterraines. Néanmoins, dans ces différentes catégories, dans ces deux catégories, vous allez retrouver des sous-catégories. Des sous-catégories qui sont distinguées en fonction de la méthode d'exploitation. Parce qu'une mine, lorsqu'elle est à ciel ouvert, ne se présentera pas comme toute autre mine encore dit à ciel ouvert. Pareil pour les mines souterraines. Et, en dehors de ces deux grandes catégories, on verra par la suite les mines dites d'exploitation in situ. Ceux qui auront véritablement la chance de suivre la formation avec, vous découvrez cette autre forme d'exploitation minière qui, souvent, n'est pas vraiment connue. Alors, nous sommes ici à la mine de Bigam Canyon aux USA. C'est assez géant. Nous sommes là dans une forme de mine dite de ciel ouvert. Ici, nous sommes à la mine de Totona en Afrique du Sud. C'est une mine sous-touré. Vous voyez que les gens sont en train de descendre dedans. Alors, très vite, on peut voir qu'il y a une différence entre la mine présentée ici, qui est de ciel ouvert, et la mine qui se présente ici, qui est par contre une mine souterraine. Durant la formation, nous allons voir quel est le travail du logisticien sur chacune de ces mines-là. Quels sont les éléments qui font du logisticien un profil de professionnel indispensable sur ces différents types de mines. Alors, lorsque vous êtes en train de suivre en cours avec Pôle Logistique, soyez rassuré que des éléments visuels vous en aurez énormément. Beaucoup de vidéos vont vous être partagées afin de vous permettre de rentrer dans l'esprit du cours. Rien ne vous échappera, mais vraiment rien du tout. Beaucoup de vidéos sont utilisées en illustration pour vous permettre de toucher du doigt, de saisir la réalité de ce dont on parle lorsqu'il s'agit de la maîtrise des fonctions logistiques des mines. Des exercices, nous en faisons à profusion. Un exemple. Vous voyez sur le tableau catégorie des matériels, équipements et intrants combinés dans les deux méthodes d'exploitation des mines à ciel ouvert. Bon, voilà, j'en parlais. Quand vous serez dans la formation, vous allez voir les méthodes d'exploitation de chaque catégorie de mine. Alors, l'exercice consiste en fait à s'appuyer sur les éléments fournis par le formateur pour essayer de dégager les différentes catégories des matériels, intrants, équipements qui sont utilisés dans chaque méthode d'exploitation. Et là, nous rencontrons dans le vif véritable sujet. Et les différents participants aux sessions antérieures ont fait ce travail. Et lorsque vous serez inscrit, vous allez aussi être amené à faire ce même travail. De cette façon, vous allez comprendre les méthodes, fouiller les méthodes, faire ressortir les éléments qui sont les éléments logistiques dans ces méthodes-là. Et les réformuler ou les résumer sous forme de tableau. Parce que par la suite, nous allons les étudier un à un. Souvenez-vous que l'objectif de la formation, c'est la maîtrise des fonctions logistiques des mines. Donc, à chaque niveau des opérations minières, suivant les différentes méthodes et selon les catégories de mines, nous allons essayer de faire ressortir tout ce qui nous concerne en tant que logisticien. En termes d'outils, de matériel, d'équipement, de produits intrants, leur étude par la suite nous permettra de les connaître, les maîtriser, savoir comment est-ce qu'on les approvisionne, comment on les achète, comment on gère le stock et comment est-ce qu'on les fait sortir en fonction des cadences de l'exploitation d'une mine. Et vous vous convenez avec moi forcément qu'à la fin de cette formation, il est impossible que vous ne soyez pas aguerris sur la maîtrise des fonctions logistiques des mines. Alors, la deuxième partie, c'est la logistique industrielle des mines. Ce qui va être l'épine dorsale de notre formation, c'est de nous concentrer sur tout ce qui est produit intrant, matériel, équipement et outillage. Parce que ce sont ces ensembles d'éléments qui constituent ce que manipule le logisticien lorsqu'il est dans n'importe quelle entreprise d'ailleurs, notamment dans une entreprise d'exploitation minière. Dans cette deuxième partie, nous allons travailler dans la métallurgie des mines, c'est-à-dire après l'extraction, on va transformer, on va travailler, on va traiter les mines. Et nous allons nous appuyer sur quatre principaux types de minerais qui sont entre autres l'or, le charbon, l'uranium et le cuivre. C'est-à-dire que nous aurons quatre cas pratiques durant cette formation. Nous allons nous appesantir sur chacun des cas de la métallurgie de l'or, du charbon, de l'uranium et du cuivre. Et pendant que nous étudions chaque cas, nous allons faire le même exercice. Faire ressortir tout ce qui est produit intrant, tout ce qui est matériel, équipement et outillage utilisé dans la métallurgie de l'or, dans la métallurgie du charbon, dans la métallurgie de l'uranium et dans la métallurgie du cuivre. Cela va nous permettre d'avoir différents tableaux qui nous renseignent sur tous ces équipements. Une fois que nous les avons fait ressortir, nous allons maintenant procéder à notre étude minutieuse. Bon, je vais j'expliquer tout à l'heure, ça c'est la partie du coup qui nous montre, le cas de l'or. Ensuite, il y aura le cas d'un autre minerai. Avant d'aller sur le cas de l'or, vous avez un petit exemple, on l'a pris dans le cours pour vous montrer un peu comment notre cours est quand même très bien élaboré. Vous voyez, des tableaux dynamiques, des choses assez intéressantes qui facilitent votre apprentissage. Tout a été fait pour vous permettre de suivre le cours de la meilleure façon que possible. Alors, vous voyez, ici on a un exemple de concasseur. C'est une phase d'illustration qui montre un peu en fait, comment est-ce que vous allez toucher du doigt pour ce qui est machine, équipements qui sont utilisés sur les sites miniers. Alors, quand on parle de produits, vous savez, il y a différents éléments qui sont utilisés dans les différentes étapes de la métallurgie. Et pour chaque produit, comme vous êtes en train de voir le cas de l'or par exemple, nous allons rentrer dans les détails. Nous allons apprendre ce qu'apprennent les ingénieurs. Nous allons apprendre en fait, comment est-ce qu'on passe étape par étape pour transformer un produit tel que l'or, le cuivre, l'uranium. Et comment est-ce qu'on sort chaque élément logistique que nous avions détaillé, que nous avions fait ressorti par le passé, c'est-à-dire dans nos exercices antécédents. Et comment les utiliser, comment tout ça s'agence pour qu'on ait une maîtrise des fonctions logistiques. Vous convenez avec moi qu'à l'issue de cette formation, je le répète, vous allez être capable d'être opérationnel sur un site minier. Ça, il n'y a pas de doute à ce sujet. L'objectif de la formation est clair et l'élaboration a été faite dans ce sens-là. Vous donnez les outils, les moyens qui vous permettent d'être clairement opérationnel sur l'époque de quel site minier. Et lorsque vous mettez les pieds sur un site minier, rien ne peut vous tromper. Même quand vous allez en entretien de recrutement, il n'y a rien à faire. On doit tirer chapeau pour vous parce que durant votre apprentissage, on vous a amené, pas à pas, à comprendre, à vous exercer, à faire ressortir les choses, à comprendre à travers, n'est-ce pas, des illustrations pertinentes et bien élaborées qui facilitent la compréhension. Comment est-ce qu'on peut arriver à la maîtrise des fonctions logistiques des lignes? C'est avec enthousiasme qu'on en parle parce que nous sommes convaincus vraiment que ce cours est une opportunité pour les personnes qui, comme vous, sont intéressées par tout ce qui a trait à la logistique. Et que vous soyez logisticien ou pas, si vous avez le niveau requis, le niveau de BAC plus 2 tout au moins, lorsque vous suivez un cours pareil, vous faites votre immersion dans un nouveau univers, l'univers de la logistique des lignes. Et nous vous rassurons que l'apprentissage sera complet. Du moins, les outils dont vous aurez besoin pour avoir votre capacité renforcée vous seront entièrement donnés. Nous sommes ici sur un site minier au Kazakhstan, un site de mini-uranium où l'exploitation se fait in situ. Vous allez voir tout de suite qu'il y a une différence entre les différentes images qu'on avait vues des deux catégories. Mais laissez-moi vous dire qu'une fois dans la formation, vous allez comprendre en fait tout ce que vous voyez là. Comment cette exploitation in situ est faite? Quelle est la différence en termes d'avantages de coûts, en termes d'avantages de rendement? Pourquoi est-ce qu'on opte pour une exploitation in situ plutôt qu'une exploitation en travaux de mines souterraines ou en mines à ciel ouvert? Mais tout cela, vous verrez. Et qu'elles sont aussi, lorsqu'il s'agit d'exploitation in situ, quelles sont en fait les façons dont les logisticiens travaillent pour pouvoir permettre à ce que les objectifs soient atteints. Tout cela sera étudié durant cette formation. Alors, la troisième partie, la gestion des inputs. Nous avons fait un travail formidable à travers nos différents exercices passés pour faire ressortir tout ce qui est matériel, équipement, intrants et produits. Maintenant, nous allons commencer par les étudier. À partir de la troisième partie, nous allons commencer par les étudier. Lorsque vous prenez des intrants tels que les dynamites, les intrants tels que le chlore, les intrants tels que le cyanure qui sont utilisés, le sulfate de sodium, ces différents intrants qui sont utilisés, les produits que l'on manipule sur les sites miniers et même dans la métallologie. Alors, nous allons apprendre à savoir comment ces produits-là sont fabriqués, comment ces produits-là sont transportés, comment ces produits-là sont stockés. Quelles sont les règles, les réglementations? Quelles sont les prescriptions? Comment est-ce qu'on les entrepose? Quelles sont les dispositions qu'il faut pour les transporter de façon à ne pas créer des contentieux, de façon à ne pas créer des incendies, des accidents? Vous savez, en tant que logisticien, vous êtes appelé à manipuler les produits à travers leur emballage, à travers leur chargement, à travers leur transport, à travers leur stockage et à la mesure de cadence de leur sortie d'entrepôt. Et lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de matières qui sont sensibles, il vous faut être formé. Et à travers cette formation, vous serez amené à apprendre comment est-ce qu'on gère des matières, des inputs telles que la dynamite, telles que les sulfates du sodium, telles que les sulfates d'ammonium, plaies, n'est-ce pas, de matières. La liste des intrants que nous avons retenus sont les explosifs, le cyanure, le charbon actif, l'acide sulfurique, la résine synthétique, la carbonate de soude, l'oxygène, l'eau, la poudre de zinc, etc. Et nous allons apprendre pour chacun d'eux comment se font les commandes, d'ailleurs qui sont les producteurs, où est-ce qu'on en trouve, où est-ce qu'on en achète, sous quelle réglementation on en achète, comment est-ce qu'on fait le transport au niveau international, le transport maritime, quelles sont les prédispositions, le transport routier, quelles sont les prédispositions, le stockage, quelles sont les conditions dans lesquelles on stocke ces matières-là et quels sont les agréments qu'il faut pour pouvoir les gérer sur un site minier. Ça va être excellent. Cette formation est parfaite. Elle est approfondie. Elle est détaillée. Alors, vous voyez un peu ici un exemple. Je vais chercher rapidement dans le cours pour vous montrer. Nous sommes là sur la question liée au transport des explosifs. Vous voyez le numéro d'expédition, le numéro ONU, la classe de danger pendant le transport, le code de classification. Vous avez à côté tout ce qui concerne, en fait, les panneaux de signalisation, tout ce que le logistier doit savoir pour être un logisticien accompli, ce qui a trait à la gestion de ce genre de matériel-là. Alors, la dernière partie, elle repose essentiellement sur la gestion des flottes minières. C'est sûr que vous attendiez impatiemment cette partie de la formation parce que c'est la partie la plus excitante, véritablement excitante, parce qu'on voit tout ce qu'il y a en termes de gigantisme, tout ce qu'il y a en termes de caractère gargantuartesque des engins qui sont utilisés lorsqu'il s'agit de l'exploitation minière. Et bien sûr, nous les avons relevés parce qu'ils font partie intégrante, en fait, des matériels et des équipements qui sont utilisés. Et vous êtes en train de comprendre maintenant que tout le cours a un fil. Tout le cours est bien ficholé du début jusqu'à la fin pour vous permettre de maîtriser totalement la logistique, n'est-ce pas, de maîtriser les fonctions logistiques des mines. Ici, nous allons étudier les flottes minières. Il y a différents éléments qui permettent d'étudier les différents paramètres qui permettent d'étudier une flotte. Sont entre autres la gestion administrative, la gestion technique et un délit ressort tout ce qui a trait, en fait, à l'entretien, en fait, de ces engins-là. Comment est-ce qu'on acquiert ces engins? Sous quel régime les acquiert-on? Quelles sont les formes d'assurance? Qui sont les constructeurs de ces engins? Qu'est-ce qu'ils proposent en termes d'engins? Pourquoi choisir tel engin plutôt que tel autre engin? Nous allons d'abord partir dans un premier temps sur un catalogue que nous allons construire nous-mêmes à travers tout ce qu'on aurait vu jusque-là. On va faire ressortir tout un lot d'équipements qui sont utilisés. Et ensuite, nous allons partir sur leur étude. Donc, suivant les différents paramètres que je viens de citer. Et vous êtes convaincu qu'à la fin, lorsque vous êtes face à un site millier, plus rien ne peut vous effrayer. Lorsque vous êtes face à un recruteur, lorsque vous allez déposer votre dossier pour passer un concours ou un recrutement sur un poste de millier, vous avez de l'assurance. Cette formation se déroule en ligne. Et croyez-moi, pour le logistique, nous nous donnons pour objectif de former autrement, en allant dans la profondeur, en permettant à nos participants d'avoir le maximum de savoir qu'il faut sur chaque module de formation que nous donnons. Et celle-ci est pour vous. Nous serons très ravis de vous recevoir durant cette formation, où nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons connaître tout ce que vous êtes en train de voir là, comment est-ce qu'on les construit. C'est juste wow! Cette formation, elle est faite juste pour vous. Voici le coût de la formation et nous précisons que ce coût est promotionnel. Le coût réel est plus élevé durant tout le mois. Toute la période, en fait, que couvrira notre promotion, ce serait à ce coût-là. Et ce serait une période qui va couvrir jusqu'à la fin du mois d'août, parce que vraiment, c'est pas bon. Nous vous remercions vraiment pour nous avoir suivis. À la présentation, c'était Eudes Sto, consultant, formateur, logisticien, entrepreneur social. Et nous vous remercions vraiment d'être des nôtres. Cliquez sur le bouton juste en bas pour liker, partager et surtout vous abonner. Retrouvez-nous sur notre site internet. Posez-nous toutes vos questions. Nous sommes prêts et vous pouvez nous joindre sur WhatsApp, suivre tous les conseils que nous donnons en management sur nos statuts régulièrement. Restez connectés vraiment parce que l'apprentissage, c'est notre job. Et nous allons vraiment vous aider à être un logisticien accompli, en tout cas. Merci d'être des nôtres. À bientôt. Merci.